C'était assez marrant comme concept, mais en fait j'aimais vraiment que ça soit prêt, décomplexé, relax, on jase. Découvre la maladie, en fait, tous les personnages, ils évoluent dans un décor qu'on connaît très peu. Pas très très subjectif, c'est mon poste Florent Bernard qui l'a réalisé. Le cinéma lui-même, il est vraiment génial, je l'aime trop. Non, non, moi je voulais remettre en fait les deux films de Villeneuve en perspective. C'est désirant de voir la réaction des gens, je pense qu'on n'a jamais fait encore, on était venu en live avec les gens aussi présents en train de musicer. Je trouve que les interventions étaient hyper pertinentes et on a commencé à découvrir plein de films que je trouve que vous allez voir maintenant. C'est vrai que c'est ce qu'on avait trouvé dans le Festival des Utopiales et qu'on encore se trouvait là, avec un côté, on est là pour se marrer aussi. Tu veux mieux enlever la souris ? Bonjour La Tournelle, est-ce que vous nous recevez sur Twitch ? Bonjour, on vous reçoit 5 sur 5. Tout va bien ? Bonjour, on a les gens qui arrivent en salle. Bienvenue ! Bienvenue Christophe ! Salut ! Eh bien bienvenue à La Tournelle, je vais regarder là, ce sera plus simple. De toute façon oui c'est ça, c'est toi qui gère là ? Bienvenue à La Tournelle, donc dans le cadre de ce festival Screen Spirit, c'est un festival qui se déroule sur plusieurs cinémas, vous avez vu un peu la liste, donc ici mais également à Nantes, à Paris au Club de l'Étoile, à Marseille, à Morlaix, on fait le Tour de France. Et l'idée c'est que sur tout ce week-end, de vendredi jusqu'à ce soir, la chaîne Twitch de Screen Spirit enchaîne les animations faites dans les cinémas. Et donc voilà, donc nous aujourd'hui, cet après-midi, c'est nous les stars cet après-midi. Et donc on a le plaisir de recevoir Chinou, qui est streameuse. Hello tout le monde ! Hello tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Et on a également Paul, Paul Lépine, qui est modeling artist. Exactement, dans l'animation. Chinou, veux-tu bien nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quels sont tes réseaux ? Alors du coup, moi je suis streameuse sur Twitch depuis maintenant 5 ans environ. Et principalement je joue aux jeux de Riot Games, voilà. Je me retrouve aussi sur du Animal Crossing, et je suis aussi ambassadrice Team Vitality. Ok, je crois que c'est un petit peu. C'est un peu le lien d'invitation. Voilà, Paul, modeling artist, qu'est-ce que c'est ? Modeling artist, du coup, c'est tout ce qui est la fabrication des éléments qui vont composer un film d'animation 3D. Donc moi je fais principalement du décor. Du décor, donc il y a partie personnages, accessoires. Ouais, c'est ça. En gros, un département qui va s'occuper des personnages et l'autre de tout ce qui est objet, tout le reste en fait. Tout ce qui est décor, objet, tout ça. Ok, donc du coup, aujourd'hui on va diffuser Super Mario Bros, le film. C'est Chinou qui a choisi, on avait le choix entre Spider-Man et Super Mario Bros. Et ça tombe bien parce que Paul a travaillé dessus aussi, en tant que modeling artist. C'est incroyable. Chinou, pourquoi tu as choisi ce film-là ? Alors moi j'ai choisi Mario parce que j'ai trouvé que le film était vraiment très très bien réalisé et que ça respectait énormément l'univers de Mario. Et en fait c'était vraiment un film où je suis allée voir avec des copains et je ne m'attendais à rien. Et en fait en sortant de la séance, je me suis dit mais en fait c'est incroyable, c'est incroyable. Et je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas autant de retours autour de moi, de mon entourage, qui me parlait de ce film. Je me suis dit mais attendez mais les gars, c'est un film qui respecte hyper bien l'univers de Mario. Et même, je veux dire, ce n'est pas trop trop non plus. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de références, mais en même temps ce n'est pas trop dans le, comment dire, pas trop dans l'excès quoi. Vraiment ça a très très bien tout respecté et c'était incroyablement beau. Surtout le décor. En vrai le décor il était vraiment stylé, franchement c'était vraiment beau. Ce qui est, le décor qui était sûrement l'une des choses les plus importantes à travailler dans le film. Je fais le parallèle avec la première version qu'on avait vue en 1994, qui était en live action. Du coup, en fait ils ne s'étaient pas embêtés sur les décors. C'était la période un peu de la SF, on sortait de Robocop Total Recall, on avait cette ambiance un peu SF crade. Et eux ils se sont dit on va faire Mario dans cette ambiance là, dans ce choix là. Et toi Paul, si tu as travaillé un peu notamment sur les décors, est-ce que tu as un peu des anecdotes sur comment ils ont pensé un peu les décors ? Oui bien sûr, de toute façon ça a été beaucoup travaillé en aller-retour avec Nintendo. Mais je pense ce qui a changé aussi c'est que les personnes qui bossent, enfin du coup qui ont bossé sur ce film, c'est des gens qui petits, ils ont joué à Mario toute leur enfance quoi. Donc je pense qu'il y avait beaucoup d'amour des artistes pour ce film. Donc la différence entre celui-là et l'autre, c'est que celui-là a été fait par des fans. Oui, je pense que c'est un vrai respect de l'univers en fait. Et même de générosité justement, où il y a beaucoup d'essayer justement de planquer un maximum de choses de références à Nintendo, à Mario. Et à vrai dire, certaines même qui nous étaient refusées derrière. Parce que du coup, juste on en foutait plein, parce que juste on adore ces milieux-là quoi. Donc quand tu dis qu'ils nous ont été refusés, c'est-à-dire que vous l'équipe de création, vous aviez vos propres idées, vous voulez rajouter des trucs par-dessus ce qui était écrit ? Oui, on fait des propositions, il y avait des propositions qui étaient faites à Nintendo, qui reviennent dessus et c'est vraiment fait en échange avec eux. C'est pas Nintendo qui nous imposait les lignes directrices, c'est vraiment un travail en commun. Chez nous, toi t'es fan de Mario ? Oui. T'as joué auquel ? Alors moi, celui que j'ai vraiment kiffé, c'était le Mario Sunshine. Mario Sunshine, Gamecube, il est fou. Mais en fait, ça a été toute mon enfance. En fait, la Gamecube déjà, ça a été mon enfance parce que même le Mario Kart, il était incroyable. C'est le meilleur. Oui, pour moi, c'est mon préféré. Mais rien qu'avec la manette Gamecube, c'était incroyable. Et le Sunshine, en fait, ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait vraiment cet univers d'ombre, de lumière, il fallait arroser les ombres et tout. C'était vraiment trop bien parce que c'était hyper intuitif et en même temps pas trop compliqué pour les jeunes joueurs. Parce que quand j'ai joué, j'étais très très jeune et finalement, j'ai très très bien compris ce qu'il fallait faire, etc. Mon frère, il m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et franchement, c'est que du bon souvenir. Toi, t'as commencé Mario quand ? J'ai l'impression que c'est un peu les réunions des alcooliques anonymes. Toi, Mario, c'était quand ? Moi, ça fait 10 ans que je suis... Justement, c'est le truc un peu marrant, c'est que j'ai commencé, moi, sur Super Mario Bros 3, principalement. Mais c'est d'ailleurs marrant parce que du coup, j'étais vraiment... Je suis un peu la référence justement sur... Quand il y a des questions de s'il y a des éléments de l'univers de Mario qu'on peut intégrer, j'étais la personne à qui on va poser des questions parce que je connais tous les Mario. Ah oui, t'as eu un pouvoir de décision. C'était la référence sur le poids à qui il fallait demander, genre. Mario, j'ai joué depuis très très longtemps. Mario Sunshine, effectivement, incroyable. Mais je trouve que c'est ça qui se retrouve dans le film, c'est dans Mario le jeu et Mario le film, il y a une générosité pour les gens, en fait, de faire plaisir un maximum. C'est chouette. Effectivement. Mario 64, vous y avez joué un peu ? Oui, oui. Un peu, ouais. Parce que du coup, Mario Sunshine est le prolongement. Mario Sunshine est un peu le prolongement de Mario 64, c'est-à-dire le passage de Mario à la 3D. Et ensuite, il y a eu un espèce de retour avec le super Mario Bros sur Wii, où on est revenu de l'A2D et jusqu'à récemment avec le nouveau sur Switch, celui où on peut choper les fleurs et ça détruit tout le décor. Vous l'avez fait, celui-là ? Oui, oui, oui. Je vous conseille, il est très très bien. Il est très très bien. Et donc, vous avez vu, vous, l'ancien ? La première tentative ? Non. Tu ne l'as pas vu ? Non, je n'ai pas vu, moi, non. Moi non plus. Je ne me suis pas imposé ça. Comment tout ça ? Mais moi, je pense que c'est tout à fait nécessaire de le voir. Déjà, en fait, en termes d'histoire du cinéma, il faut savoir que le premier Mario, vous, vous l'avez vu dans le public, le tout premier Mario en 94 ? Non. C'est une expérience. C'est vraiment une expérience. Pardon ? L'année dernière, tu l'as vu ? Ah, mais tu étais là, donc tu étais venu. Mais oui, effectivement. Et donc, c'est tout à fait une expérience parce que... Comment adapter Mario en film réel ? Donc, j'en parlais tout à l'heure, ils ont décidé de faire l'impasse complètement sur tout l'univers des décors. Ils ont fait un univers qui marchait à l'époque de SF, un peu tout ça. Et en fait, du coup, ils ont fait un film de SF dans lequel ils ont mis des noms. Ils ont mis Mario, Luigi, Daisy, les Toad, mais je crois que... Si, il y a un guitariste, un personnage guitariste un peu insupportable. C'est lui qui s'appelle Toadie, il ne ressemble pas du tout à un champignon. Il ressemble à... Non, c'est juste un guitariste de rue, quoi. Ah, ok, d'accord. Et Bowser, c'est un super acteur qui s'appelle Denis Sopper, qui a une énorme carrière. Et là, ils lui ont fait une coiffure pique des années 90. C'est lui, Bowser. Il ne ressemble pas du tout à Bowser, il ne ressemble à rien, en fait. C'est juste qu'il a des piques sur la tête, quoi. Voilà. Mais même pas rouge, hein. Ah oui, d'accord. Il est blond décoloré. Ok. Et par contre, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'il a été précurseur des effets spéciaux numériques. Et en fait, sans lui, on aurait eu pas mal de retard sur les effets spéciaux numériques parce qu'en fait, ils ont fait des expériences là-dessus. Ils se sont dit, ben Mario, ça va être un carton, donc on va mettre le paquet, on va mettre pas mal de thunes dedans. De manière critique, c'est raté, quoi. Mais de l'histoire du cinéma, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qu'on avait eu dans Space Jam, aussi. Je ne sais pas si vous avez eu Space Jam, bien sûr. Oui, je n'ai pas eu, non. Alors, Space Jam, ça part d'une pub. C'est Michael Jordan et Bugs Bunny qui combattent des extraterrestres. Au début, c'était ça, le pitch. Et ils ont décidé d'en faire un film de une heure et demie. Ok. Ça a été compliqué. Pour plein de raisons, c'est pas une bonne idée. Pour plein de raisons. Mais après, moi, j'aime beaucoup le film. Oui, ben... J'aime beaucoup le film. Et en fait, ils se sont demandé comment on va faire pour filmer une partie de basket avec Michael Jordan qui fait du basket contre des ennemis qui n'existent pas. Oui, c'est ça. Qui sont en cartoon. Et en fait, avec ça, ils ont inventé tout un système où Michael Jordan joue dans une pièce entièrement en verre, avec des paniers, et contre des basketteurs tout habillés en verre, et qu'ils ont remplacé par... Et en fait, ils voulaient faire ça. Ils voulaient que Michael Jordan ait vraiment des adversaires face à lui pour pouvoir reproduire son vrai jeu. Ils ne voulaient pas jouer dans le vide. Ok. Donc, ils voulaient faire des passes et tout. Et donc, la seule solution qu'ils ont trouvé, c'est d'aller mettre des types en verre pour jouer, pour essayer de lui voler la balle et pour que lui... Pour qu'il soit plus dans la situation quand même. Exactement. Et ça a donné, en fait, une grande avancée dans les effets spéciaux. Et notamment, maintenant, en fait, tu regardes tous les gros films, les blockbusters, maintenant, tu as souvent des acteurs qui sont tout seuls dans une pièce. Oui, oui. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, il y a une anecdote où Gandalf, le Ian McKellen, à un moment, il doit jouer, mais il est tout seul face à un fond bleu. Et en fait, il fait une dépression. Parce qu'il n'arrive pas à jouer tout seul sans rien voir. Et bien voilà, donc c'est à cause de Michael Jordan et tout ça. Mais c'est aussi à cause de Mario avec tout le côté effet spéciaux. Il faut que je check le timing un peu. Mais c'est ce qui m'avait surpris d'ailleurs en arrivant sur Mario, parce que du coup, on a des screenings, enfin, on voit le film en préparation et qui se développe au fur et à mesure. Parce que quand on bosse dessus, l'histoire n'est même pas encore terminée d'écrire. Et c'était super surpris justement qu'ils reprennent des éléments du premier film, du coup, comme Mario qui vient de Brooklyn ou des choses comme ça. Je le dis, mais vous allez le voir au tout début du film, de toute façon. Mais ouais, c'est assez intéressant du coup, de quel rapport à Nintendo, du coup, avec Mario au cinéma et qu'il y a quand même des éléments qui restent, malgré le fait que ce film a été détruit d'une catastrophe. Ils ne l'ont pas ignoré du coup. Ils se sont dit, on va faire avec. Donc, le film est canon. Dans l'univers de Mario, il existe. C'est fou ça. Vous avez dit Mario Kart, on a parlé de Mario Kart tout à l'heure. la scène de Mario Kart, de Mario, puisqu'on en pense. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, je ne vais pas vous spoil. Je ne vais pas vous spoil. Ah ouais ? Moi non plus, je ne suis pas fan non plus. Bon, après, moi, je ne sais pas. Moi, après, je suis un bon public, moi. Je suis le bon public. Moi, je ne suis pas les puristes du cinéma qui vont chercher des problèmes et tout. Moi, du moins que le film, il me plaît. En plus, non. Moi, c'est vraiment pour des raisons de Mario, en fait. Ah ouais ? Ouais. Moi, je trouvais que c'était respecté quand même. Ouais, je trouvais ça cool, mais je trouve que ça, dans la diégèse du film, ça sort un peu de nulle part. Oui, alors oui. Oui, je suis d'accord. C'est un peu forcing. Oui, mais je pense que c'était vraiment histoire de mettre quand même une référence aux cartes, je pense. Non, mais après, la scène reste très, très cool. Puis, moi, on a ce... Ça vient après Mad Max Fierro, et on sent qu'il est inspiré de plein d'autres films. Et entre autres, c'est scène de course poursuite. C'est Mad Max. C'est ça qui était intéressant, c'est que, du coup, c'est une adaptation de jeux vidéo, mais dans lesquelles ils ont insufflé du cinéma. Parce que, voilà, il y a Mad Max avant, et clairement, le début de cette partie de Mario Kart, c'est Mario Kart, Mad Max, quoi. Mad Max Kart. Et ça que j'aime bien, c'est que Mario, en soi, c'est vraiment un objet purement vidéoludique. Ça n'essaie pas de te raconter quelque chose, c'est vraiment juste l'expérience fun de jeu. Et je trouve qu'on se trouve vachement ça dans le film, où tu as des éléments, on peut lui reprocher des problèmes de scénario, ou des problèmes de plein de choses, mais c'est juste... C'est parce qu'il n'y a pas de scénario, il faut suivre. Il est extrêmement ille, mais en même temps, c'est parce que c'est un pur exercice de cinéma, justement, de juste... C'est du cinéma fun, et on essaie de faire ça, mais de pousser les potards au max. Oui, c'est ça. Il y avait une critique, il y avait Karine Debas, je ne sais pas si vous connaissez Karine Debas, c'est quelqu'un qui faisait des critiques de cinéma, notamment, il a commencé avec une émission qui s'appelait Crost, qui parlait des adaptations de jeux vidéo. Son premier épisode, c'était sur le premier Mario, où il disait, en fait, Mario est inadaptable. Il est inadaptable parce que Mario n'a pas d'histoire, et la seule existence de Mario, c'est par son gameplay. Si les ennemis ressemblent à des petits champignons, c'est parce que, instinctivement, le joueur va se dire, je vais sauter dessus, pour voir ce qui se passe. Et après, pourquoi il y a des tuyaux dans lesquels ils rentrent dedans, c'est parce que, quand tu vois un tuyau à l'écran et que tu vois un espèce de truc noir, tu te dis, je peux aller dedans. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des tuyaux, et c'est pour ça que, du coup, Mario est plombier. Mario n'est pas plombier juste parce qu'ils se sont dit que Mario est plombier. Mario est plombier parce qu'ils ont mis des tuyaux, parce que c'était plus simple pour le joueur de comprendre ce qu'il fallait faire. C'est marrant, je n'ai pas du tout pensé à ça. C'est comme de l'éveil design. Et pareil pour les coupas, c'est les tortues, où dans Mario, tu les vois se déplacer un peu. Quand tu sautes dessus parce que tu as appris juste avant que les ennemis, tu peux leur sauter dessus, tu sautes dessus, tu vois la carapace qui reste. Et la carapace qui reste, tu te dis, elle ne reste pas pour rien. Donc, tu la touches, hop, elle part. Et en fait, c'est juste raconter quelque chose, mais sans histoire, sans mots, juste par le prisme du gameplay. Et ce qui est un peu fait dans celui-là, dans le nouveau Mario, où c'est un peu instinctif, même si on a quand même une partie tutoriel où c'est Peach qui prend le lead pour lui apprendre un peu les règles du monde. Ce qui m'interroge de pourquoi Mario commence dans le monde réel de Brooklyn et est transporté dans le royaume étoile, du coup. Mais c'est peut-être pour ça. C'est juste pour qu'on ait une partie tutoriel de, OK, vous qui ne connaissez pas Mario, public qui ne connaissait pas Mario, voilà comment va marcher ce monde-là que vous ne connaissez pas. Surtout, tu veux dire le truc de test ? Oui, exactement. C'est une introduite, c'est un tutoriel. C'est vraiment un tutoriel. Mais d'ailleurs, en parlant de Karim de Bache, parce qu'il avait parlé aussi de ce film-là et je trouvais qu'il avait un avion assez intéressant justement sur ce truc-là ou ce film-là où les gens qui lui ont le reproché de ne pas avoir assez de scénarios, Karim de Bache lui disait, enfin dit, qu'il a même presque trop de scénarios, qu'ils auraient pu encore plus y aller juste, parce que du coup, le problème dans Mario, c'est pas de façon, la question de Mario, c'est pas de lui donner un scénario justement, c'est juste d'amuser avec. C'est de l'exir. Oui, c'est ça. C'est de prendre des jouets et d'en faire un peu comme ce qu'ils avaient fait sur Lego finalement. Vous l'avez vu, Lego Movie ? On va en reparler après. On va en reparler, j'ai un petit extrait de Lego. Vous avez vu le film de Lego Movie ? Sorti en 2015, un truc comme ça. c'est un film quand même, oui. Et en fait, c'est à peu près le même principe, c'est comment adapter un film sur les Lego, sur des petites briques. Et donc, en général, sur ce genre de truc, t'as deux choix. Soit tu fais l'origine story, c'est-à-dire comment on va inventer les Lego, soit tu vas à fond dans le monde des Lego. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'ils... Donc du coup, ils ont joué avec des jouets. C'est le même principe, ça me rappelle ce que tu me dis. Ils ont pris des Lego, ils les ont mis ensemble et ils se sont fait une histoire. Bon, après, je trouve qu'il va vachement plus loin le film. T'as tout un sous-texte. En termes d'adaptation aux jeux vidéo, toi, tu jouais à League of Legends. Oui. On parle d'Arkane ? Ah, on peut parler d'Arkane, avec grand plaisir. Est-ce que vous avez vu la série Arkane, vous ? Non. Voilà, là, il faut regarder la série Arkane. Il faut regarder Arkane. Non, c'est... C'est une série qui reprend le monde de League of Legends, qui est un jeu très connu maintenant, aujourd'hui. Et franchement, ça a été un gros coup de cœur pour moi, parce qu'en fait, comme ça fait depuis la saison 2 que je joue, maintenant à LOL, donc ça fait depuis que je suis au collège, quand même, maintenant j'ai 25 ans, et de voir qu'ils ont repris vraiment l'univers de League of Legends, qu'ils ont même inventé de nouveaux personnages et même, comment dire, mais l'ambiance d'Arkane qui est un peu sombre et un peu... En même temps, un peu sobre et triste, mais en même temps, il y a tellement une histoire forte entre les personnages et de revoir nos personnages préférés du jeu retranscrit dans la série, c'est incroyable aussi. Puis des fois, tu as aussi des bandes-sons qui te font rappeler un peu la faille de leur vocateur finalement. Et franchement, pour moi, ça a été top série de l'année quand c'est sorti. Parce que pour moi, c'était dans mon top 3 de cette année-là. C'est bien, c'est français. En plus, oui, c'est d'un studio français en plus. C'est ça, oui. Et du coup, en termes de production, on a Arkane qui est français, Mario qui est fait par Illumination qui est français, puisqu'à priori, tu es français. Je suis parfaitement français. À vrai dire, même, il n'y a pas de studio autre part qu'en France. C'est que des Américains en France. Donc moi, je suis méchant tout ça. C'est uniquement français. D'accord. Enfin, il y a du coup un rapport avec Universal qui est... Parce que les Américains appartiennent à Universal donc il y a ce rapport-là avec les Américains mais sinon, la fabrication, elle est purement française. Ok. Et du coup, Spider-Man aussi, tu as été plus ou moins lié à Spider-Man ? Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que c'est Spider-Man, c'est Sony. C'est Sony, il n'y a pas de branche... Non, non. Ok. Parce que, en fait, la France, là, commence à rayonner un peu en termes d'animation 3D. C'est quelque chose, en fait, sur l'animation, c'est une volonté un peu politique d'ailleurs qui a été depuis assez longtemps qui date des Astérix. Il y avait Goscinny et Uderzo qui avaient monté un studio qu'ils avaient appelé le Studio IDFX. Et leur but, c'était dans les années 60-70, 60, je dirais, c'était pour Astérix le Gaulois, donc ça remonte. Et en fait, leur but, c'était de former plein de gens à l'animation pour concurrencer Disney. Ah oui, quand même. Et donc, c'est comme ça que la France a commencé à former des artistes, développer un peu une industrie et bosser sur Astérix le Gaulois, Astérix Cléopâtre et après Le Roi et l'Oiseau. Je ne sais pas si vous avez vu Le Roi et l'Oiseau où clairement Le Roi et l'Oiseau, la volonté du créateur du Roi et l'Oiseau, c'était de concurrencer Disney. Parce que lui, il avait vu Blanche Neige et il s'est dit il faut qu'on fasse pareil mais en France. Oui, à la France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça a inspiré un Japonais qui s'appelle Miyazaki. Je ne sais pas si vous connaissez Miyazaki, un petit auteur indépendant. Il a de l'avenir. Voilà, il a un peu d'avenir là. Moins que de passé quand même là. mais si Miyazaki a commencé le Studio Ghibi à travailler dedans, c'est grâce à la France. C'est grâce au Roi et l'Oiseau. Je déteste le Roi et l'Oiseau, moi. Je ne sais pas le Roi et l'Oiseau. Je veux beaucoup. Ah ouais ? C'est très connu. Il est fou. Ah ouais, moi il me fait peur. Je peux comprendre. Moi je l'ai vu enfant, c'est un design très particulier mais qui fait très français des années 60 et c'est très caricatural et il y a beaucoup de passages où ça fait trop peur. Juste le design des personnages fait trop peur. Et on le présente à des enfants dans le cinéma. On a des dispositifs scolaires, on fait venir des enfants et on leur montre le Roi et l'Oiseau et ça m'énerve à chaque fois. Je n'ai pas envie de les... Je me dis je vais les traumatiser. C'est horrible. Je préférerais leur montrer Mario. Ah bah oui, c'est clair. Mais ouais, en France, on est clairement une référence en termes d'animation mais même si du coup là c'est des films qui sont faits en France mais même dans les équipes à l'international il y a toujours des français. On est vraiment réputés pour notre 3D mais même pour la 2D du coup avec l'école des gobelins ou des choses comme ça. Et maintenant même les japonais ils viennent chercher des français pour leur animation 2D. On est vraiment dans tous les studios du monde tu vas retrouver au moins une équipe de français. C'est cool. Ça c'est vraiment cool. On puisse avoir un peu notre patte un peu partout. C'est bien. Et du coup c'est un peu les français qui ont inventé ce style à l'arcane justement qu'on voit après dans Spider-Man qu'on voit dans Le Chapeau T2 qu'on voit dans Les Tortues Ninja. C'est génial. C'est fou. Et donc toi tu as bossé sur Les Tortues Ninja. J'ai bossé sur Les Tortues Ninja également. Moi je suis une fan de l'animation mais genre Les Tortues Ninja pareil je ne m'attendais à rien et quand je suis allé le voir je ne m'attendais à rien et quand je suis allé le voir vraiment j'étais choqué. Je me suis dit mais ça a beaucoup de ressemblances avec Spider-Man avec le Spider-Verse par rapport à l'animation mais franchement j'étais dégoûtée que pareil on n'en entende pas tant parler que ça de ce film parce qu'il y a eu un petit peu de com' sur les réseaux mais ça méritait tellement plus parce que franchement je suis allée le voir juste avec des copains parce que moi j'ai le pass du cinéma et franchement j'ai eu que des bourreaux autour et je me suis dit vas-y je vais aller le voir et tout et là vraiment choquée vraiment très surprise et agréablement surprise par l'animation qui ressemble vachement à celle de Spider-Man et qui est tellement travaillée même dans l'histoire je trouve que moi qui n'ai pas grandi dans le monde de tortues ninja je ne connaissais rien mais rien du tout et je savais juste que c'était des tortues d'égout et que c'est tout à la base et en fait quand tu viens voir le film tu n'as même pas besoin de savoir qui est qui parce qu'il t'explique tout et c'est très très intuitif tu comprends très vite ce qui se passe c'est intéressant ce que tu dis sur le style d'animation parce qu'effectivement pour entrer un peu dans la technique il y a deux types d'animation on va appeler ça du step ou du spline et en gros c'est juste le nombre quand on fait de l'animation on bouge comme des marionnettes on les met en place et on sauvegarde des poses et en spline on va mettre des poses clés du mouvement et après c'est l'ordinateur qui va calculer les mouvements pour passer d'une pose à l'autre donc on fait ça on en fait une comme ça et l'ordinateur calcule le mouvement exactement généralement tu peux lui donner quelques indications mais globalement il va trouver le chemin le plus court pour passer de ça à ça alors que du step justement il n'y a aucune il n'y a pas de calcul d'ordinateur ça coûte beaucoup plus cher parce que ça demande beaucoup plus de travail mais chaque pose va être fait à la main par un artiste et ce qui donne un peu ce côté très fluide enfin cette espèce de côté saccadé mais vachement plus travaillé du coup du mouvement c'est le principe du stop motion en fait c'est voilà donc si vous voyez un peu les films avant les années 80 on va voir du stop motion après dans les petits jeux d'ailleurs et en fait c'était comment animer des objets physiques ou même des dessins au début et donc effectivement là on parle des tout débuts du cinéma en réalité parce que au début du cinéma on filmait sur des pellicules qu'est-ce que c'est une pellicule ? en fait c'est une suite d'images qui décompose un mouvement et donc on filme par exemple Paul et on va voir plusieurs images de Paul et on va voir Paul qui va faire ça puis la deuxième image il va faire ça il va faire ça et si on les fait défiler très vite et bien on va ça fait le mouvement c'est le stop motion et alors après on peut faire un bond dans le temps vers des trucs comme Chicken Run les Wallace et Grammy tout ça ou là c'est des personnages en pâte à modeler ou du coup c'est animé à la main et donc à chaque fois on fait hop on prend une photo on bouge un peu on bouge un peu on bouge un peu on prend une photo et ensuite on fait défiler et voilà et donc du coup tu disais les Tortues Ninja c'est à la main ouais c'est du step du coup il n'y a pas de calcul ça prend énormément de temps mais généralement justement déjà c'est un truc qui est pav qui est fait rarement parce que justement ça coûte très cher et ça demande surtout comme ça prend du temps ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre énormément de monde dessus donc les équipes d'animation généralement c'est les plus grosses équipes dans les studios parce qu'il faut vraiment beaucoup de gens qui travaillent tous en même temps du coup voilà et si on parle un peu du que les films ne prennent pas dix ans à faire certains le font il me semble du coup voilà ces gros mythes la revanche du lapin-garou je crois qu'il a pris facile dix ans la stoppement là pour le coup ça prend encore plus de temps manipulation on a encore le temps il est 27 théoriquement jusqu'à 45 on va durer un peu et je voulais parler un peu plus du design par exemple sur les tortues ninja par rapport au design de Mario la différence c'est que c'est sur les textures des personnages et des décors où on a l'impression que c'est pas tandis que sur Mario pas du tout sur Mario c'est tout à fait très lisse c'est un truc qui a été pour moi popularisé par Spiderman mais Arkane a été produit avant oui Arkane aussi c'est ce qu'on voit aussi dans Spiderman les derniers où on a vraiment l'impression que les personnages des fois on se demande si c'est de la 3D ou si c'est juste de la peinture comment on approche ça qui crée des décors comme ça ça pareil c'est une question de direction artistique premièrement de toute façon parce que je dirais pas qu'elles sont lisses les textures chez Illumination mais ça va être pareil deux styles différents qui en fait tout simplement c'est littéralement des textures pas à la main c'est pour ça que ça a ce style après c'est pas forcément inventé par Arkane mais c'est vrai que c'est eux qui sont les plus forts aussi dans ce domaine là mais en gros ça va être soit des textures pas à la main ou justement sur l'ordinateur directement par un artiste ou ce qu'on appelle de la texture procédurale où là pareil c'est un artiste qui est derrière mais au lieu de peindre directement il va jouer avec tout un système de boutons de curseurs et il travaille avec la machine du coup pour créer des micro détails pour créer des matières les plus réalistes possibles mais là du coup c'est un nouvel outil à part entière c'est ça c'est généré par l'ordinateur avec un humain derrière qui le peaufine c'est ce qui équivaut maintenant le travail des intelligences artificielles un peu où l'intelligence propose quelque chose toi tu le guides un peu elle te repropose quelque chose ça serait c'est plus compliqué que ça j'essaye de vulgariser un peu si ouais non c'est pas pareil mais je vois ce que tu veux dire effectivement c'est un travail avec la machine en tous les cas ok mais je sais pas je vais dire un truc j'ai oublié très bien de toute façon au pire on va bon il est 14h30 ouais non je me rappelle ce que je voulais dire mais en même temps en fait quand on commence à taper dans les trucs extrêmement réalistes ça va quand même se devenir compliqué de seulement être guidé par la main de l'artiste parce qu'en fait on parle de micro détails infimes et à ce niveau là en fait on est plus capable enfin s'il y en a qui le font il y a des artistes qui le font quand même à la main mais ça prend un temps fou et là l'outil de l'ordinateur est fondamental quand même très bien très bien très bien est-ce qu'on laisse place au film ? on va laisser place au film tranquille flou à la régie ça t'embête si on laisse place au film à nous ? alors je vais juste m'assurer qu'à Morley ils sont prêts à reprendre la main je reviens vers vous tout de suite ok on a une question tu as une question ? très bonne idée les questions oui moi j'ai une gamme de film j'ai un maillot ouais et mon ami de la corée j'aime le jeu moi j'aime bien ah oui ? ouais et t'as joué au jeu aussi ? oui j'ai un son d'accord voilà de la corée puis de le côté j'ai mon ami de deux jeux des maillots de trois couleurs moi j'aime bien ah oui ? voilà et donc t'as aimé le film tu retrouves du jeu dedans ? oui c'est ça ok vous l'avez déjà vu le film les autres ? Mario ? non je vous comprends bien ouais oui ça va être la première fois je sais pas si on vous l'a dit mais c'est en version originale le film c'est dans ça qu'on est là ah oui je les ai entendu parler un peu anglophone ah bah le travail de Jack Black et des différents acteurs de Chris Pratt tout ça sur ce film a été assez fou des Agnès Taylor-Joy ils ont créé des acteurs incroyables Chris Pratt il s'est fait un peu insulter sur les réseaux pour son doublage parce qu'en fait déjà quand il a été annoncé en tant que Mario tout le monde a fait hé mais c'est toujours le cas en réalité t'as toujours des gens qui râlent et c'est quand ils ont sorti la première bande annonce où on a entendu la voix de doublage où en fait les gens se sont dit mais c'est pas Mario déjà il parle pas en aigu il parle pas Mario bah je sais pas si c'est je l'ai pas vu j'ai pas vu passer sur les réseaux par rapport à ça si si effectivement mais d'ailleurs mais je trouve que c'est c'est pas très intelligent comme réflexion parce qu'en vrai avoir un Mario qui parle avec un accent italien pendant tout le film et Super Agus ça aurait été extrêmement énervant ça marche bien dans le cadre du jeu vidéo où il parle pas beaucoup oui c'est ça il fait juste des wouhou très belle imitation merci je m'entraîne depuis 10 ans depuis que j'y joue mais oui effectivement et donc dans les réseaux en fait il y avait eu pas mal de comparatifs sur les différentes versions donc il y avait la version de Chris Pratt la version française la version espagnole tout ça et tout le monde était unanime sur le fait que la version française c'était la meilleure mais en fait il se basait juste sur un petit extrait du tout début où il arrive dans le monde et c'est le cri qu'il fait ah juste sur ça sur le cri et donc effectivement le doubleur français je sais pas qui c'est mais il le fait hyper bien le cri de Mario et tout le monde s'est dit les français ils vont avoir le meilleur Mario du monde mais derrière ils font référence à la vraie voix de Mario vu que dans la vous allez voir au début du film il y a une scène dans une pizzeria il y a un personnage qui joue à une borne arcade et c'est la personne qui fait la voix de ce personnage c'est la vraie voix officielle de Mario qui est un français donc il y a alors c'est un français et il y a une vraie voix officielle je pensais que c'était à chaque fois ça a changé non Nitano a dit c'est vraiment la voix officielle de Mario c'est fou ça mais comment il a été choisi ce type là alors ça j'aurais pas le détail mais il est dans le film c'est top Patrice Dupont c'est toi Mario en fait quel honneur son nom me revient pas à Martine Martinet quelque chose je sais plus ok d'accord intéressant mais en VO par contre ils ont le meilleur Bowser du monde parce qu'ils ont Jack Black du coup je l'ai pas vu en VO tu connais Jack Black ? non pas du tout c'est celui qui double en VO la voix de Po le panda dans Kung Fu Panda c'est Manu Payet c'est Manu Payet c'est Manu Payet c'est moins stylé que Jack Black il est pas mal mais c'est moins stylé tu vois Jack Black après il a fait c'est un chanteur il a un groupe de rock qui s'appelle Tenacious D qui est formidable groupe de rock lui il a fait il a fait un film sur Tenacious D il a fait un film qui s'appelle School of Rock où il joue un rocker raté qui a pas de thune et qui se retrouve prof de musique dans un dans une école et qui apprend à des gamins un peu bourgeois à faire du rock ok ouais c'est très rigolo c'est très bien et il a fait pas mal de trucs de doublage il a joué dans les derniers Jumanji ah ok ah oui d'accord les derniers Jumanji c'est le professeur ok d'accord qui du coup dans Jumanji c'est là où il est super fort c'est qu'il joue un professeur joué par une fille blonde un peu superficielle et donc du coup c'est Jack Black qui essaie de jouer la fille blonde superficielle il le fait hyper bien il est trop fort ah j'aime le voir il y a un truc qui rend compliqué toujours je trouve le travail de doublage enfin du coup de traduction sur les films d'animation parce que il y a généralement les personnages sont animés avec la voix en tête parce qu'en gros il y a ce qu'on appelle un préenregistrement des voix et pour permettre de commencer à travailler mais en soi la voix définitive enfin les animateurs vont animer avec les voix définitives je veux dire que le mouvement débouche en fait oui c'est ça notamment pour ça mais même pour la personnalité du personnage ah oui avec l'intention de jouer l'intention de jeu on n'anime pas sur les voix justement sur les voix préparatoires on anime sur les voix enfin les voix finales et du coup il y a l'acteur du coup principal du coup généralement enfin américain là influe sur la manière dont bouge le personnage c'est le dessus un peu ce qu'il trouve toujours un peu curieux quand du coup ça passe sur un autre acteur parce que il n'y a plus ce rapport à l'âme c'est plus la même ambiance la même intensité d'accord et alors Jack Black bon il a fait pas mal de trucs de doublage et je pense qu'il a été casté juste pour la chanson oui j'allais dire du coup c'est lui qui chante c'est lui qui chante il tue tout le film et donc il est devenu star de tiktok avec ça ça a été repris partout je pense que je l'entends en anglais sur tiktok j'ai dû l'avoir passé t'as vu le dernier kung fu panda oui mais en français à la fin t'as une reprise de britney spears ah bon t'as une reprise juste avant c'est hit me baby warm time c'est Jack Black qui chante c'est lui c'est je trouve qu'il est encore meilleur c'est le moment du combat oui j'adore la chanson de base et lui il est trop fort mais avec son groupe avec Teenage Us D c'est cool et tu vois tu vois t'as un aperçu de sa puissance et son truc et bon bah voilà il tue tout il défonce tout on va on va on va lancer le film à nous Floreau il tue tout